Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus à tous qui me regardent dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas d'être membre avec nous en faisant abonner à ma chaîne pour t'exercer et même si activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes mes nouveautés, c'est-à-dire que vous soyez toi le premier ou la première qui regarde mes vidéos. Alors je ne dois pas beaucoup parler, on commence. La question d'aujourd'hui est, connais-tu les noms propres et les noms communs? D'après ce que je vous avais déjà promis dans une vidéo que je dois faire exactement une leçon sur les noms communs et les noms propres. Et j'ai choisi comme première partie le non commun. Alors le non commun, je dois commencer avec des petites remarques pour s'exercer en mieux. Alors le non commun est souvent accompagné d'un déterminant, c'est-à-dire que c'est presque qu'on trouve beaucoup le non commun et à côté de lui on trouve un déterminant. Comme par exemple, par exemple, je prends le commerçant. Alors ici, commerçant c'est un nom commun. Et avant de lui, j'ai trouvé un déterminant qui est le. Par exemple, même si on peut trouver la fleur, c'est-à-dire exactement ici, on a le déterminant là. Y fleur, c'est notre nom commun. Alors ici, notre nom commun est commencé par une minuscule. Alors, une minuscule. Donc celle-là, c'est une petite remarque à s'exercer. Bon, le non commun est souvent accompagné d'un déterminant. Et il commence par une minuscule. Et j'ai pris comme des exemples le commerçant et la fleur. Alors, le non commun prend une majuscule quand il est en tête de phrase. Quand il est en tête de phrase. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez trouvé, par exemple, le commerçant est écrit exactement avec une majuscule. C'est-à-dire, qu'il est en tête de phrase. Par exemple, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. La mousse, ou bien par exemple, ici, je peux dire que mousse est roulée par Pierre. Alors ici, mousse, c'est un nom commun. Et il est en tête de phrase. Il est en tête de phrase. Le nom commun permet de désigner une phrase, une personne en général. Une fille, par exemple, un nageur. Alors, ici, le nom commun m'a permis de désigner cette personne. Elle peut même s'y désigner un animal, par exemple, si je peux dire un chat. Alors, un chat, ici, c'est un nom commun. Un objet concret, par exemple, une table, une montagne, etc. Ou une notion abstraite. Une notion abstraite, par exemple, l'amour, l'inquiétude, etc. Alors, cela, ce sont des petites remarques à savoir sur le nom commun. Alors, je dois répéter. Pour le nom commun, elle est souvent accompagnée d'un déterminant. Elle commence par une minuscule. Exemple, le commerçant, il a fleur. Quand on trouve le nom commun, prend une majuscule. C'est-à-dire qu'il est en tête de phrase. Et je vous avais donné un petit exemple qui est Pierre qui roule la masse par mousse, la mousse, ou bien mousse, était roulée par pierre. Ici, alors, mousse, c'est le nom commun qui a pris une majuscule d'après qu'il est devenu en tête de phrase. Pour le nom commun, permet de désigner une personne, comme, j'ai pris comme deux exemples, une fille, un nageur, un animal, un chat, un tigre, etc. Un objet concret, comme une table, une montagne, etc. Ou une notion abstraite, comme l'amour et l'inquiétude, etc. Et il existe quelques exceptions dans lesquelles le nom commun ne se trouve plus accompagné d'un déterminant. Dans certains groupes nominaux, j'ai pris comme exemple la mère de sable. Alors ici, ce groupe nominal de sable, d'après que j'ai trouvé deux sables, alors c'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé avec un déterminant, c'est-à-dire que c'est là parmi les exceptions. Et on peut trouver même si comme exception dans des énumérations. C'est-à-dire, j'ai pris comme un petit exemple, que d'animaux dans cette ferme, vaux, vaches, cochons. Alors ici, je vous avais donné des énumérations, vaux, vaches, cochons. Alors j'ai fait le possible. Et ici, j'ai mis quelques exceptions en ne mettant pas le déterminant. Et on peut trouver même si dans des poèmes ou des proverbes, un nom commun qui ne s'écrit pas ou bien qui n'est pas accompagné avec un déterminant. Et j'ai pris comme exemple, Salut, bois couronné d'un reste de verdure. C'est un poème qui est extrait d'après le feuillage jaunissant sur les gazons et par Alphonse Delamartine, Méditation proétique 1820, c'est de l'automne. Alors, et on peut trouver même si exception dans des expressions toutes faites. Alors, j'ai pris comme exemple, il mène son projet tambour battant. Alors, il mène son projet tambour battant, il mène son projet rapidement. Alors, d'après celle-là, alors j'ai vu plein d'exceptions. Parmi eux, on trouve des énumérations, des groupes nominaux, des poèmes ou des proverbes et des expressions toutes faites. On y va maintenant pour la deuxième partie, le nom propre. Alors, je commence toujours avec des petites remarques. Et j'ai pris que le nom propre est rarement accompagné d'un déterminant et il commence par une majuscule. Et j'ai pris comme exemple, Hélène et Paris. Hélène et Paris. Et j'ai donné encore des petites remarques d'où je vous avais donné que les noms de pays, de cours d'eau, de régions, de montagnes ou de peuples font exception à cette règle et peuvent être accompagnés d'un déterminant. Par exemple, si je vous avais dit que l'Allemagne, les Allemands, le Rhin, les Alpes Alors ici, ici, j'ai fait exprès de vous donner ces exemples-là car ce sont des exceptions où j'aurais exactement l'intention d'avoir mettre le déterminant et d'avoir accompagné avec ces noms propres. Et je vous avais donné presque, je pense, 4 exemples. L'Allemagne, les Allemands, le Rhin et les Alpes. Et je vous donne aussi des petites exactement remarques en disant que Fait attention aux adjectifs issus d'un nom propre et ne prenne pas de majuscule. Par exemple, si je vous avais dit comme exemple, j'aime cette ville allemande. Alors ici, Allemande, c'est un adjectif issu d'un nom propre. Alors c'est issu. Alors ça veut dire issu, c'est source qui est parmi, qui revient d'un source, ou bien d'une source en général. Alors Allemande, l'adjectif, c'est pas comme le nom propre en général. Alors il faut faire attention. Je répète pour les petites remarques que je vous avais données. Que le nom propre est rarement accompagné d'un déterminant, sauf que c'était les noms de pays ou de cours d'eau ou de région ou de montagne ou de peuple qui font exception à cette règle qui peuvent être accompagnés d'un déterminant. Et qu'ils commencent par une majuscule toujours. Mais il faut faire attention aux adjectifs issus d'un nom propre car ils ne prennent jamais de majuscule. On y va maintenant pour aller chez, je retiens, quand je dis je retiens, c'est la règle en général qui doit résumer tout ce que je dis en petit paragraphe exactement. Et je commence. Alors, un nom commun est généralement accompagné d'un déterminant. Il ne prend pas de majuscule. Le nom commun, désolé, désigne des personnes, des animaux, des objets concrets ou des notions abstraites. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit dans cette règle ? Alors, je vous avais dit déjà dans l'introduction, je pense, que d'après que je suis venue pour vous expliquer cette leçon que un nom commun est généralement accompagné d'un déterminant. C'est-à-dire qu'on trouve souvent le nom commun est accompagné d'un déterminant. Mais il ne prend pas de majuscule, sauf si c'était exactement des exceptions d'où il vient de tête à phrase. Et le nom commun désigne, on peut trouver le nom commun désigne des personnes. Si je vous avais dit, par exemple, un homme, une fille, une femme, un maître nageur, etc. Et on peut trouver même si des animaux, par exemple, si je vous avais dit le lion, le chat, et plein de choses comme ça. Et on peut trouver même si des objets concrets, comme une table, vase, etc. Ou des notions abstraites, comme l'amour, l'inquiétude, etc. Pour le nom propre, commence par une majuscule et n'est pas toujours accompagné d'un déterminant. Il n'est pas toujours accompagné d'un déterminant. C'est-à-dire que rarement, on trouve que le nom propre est accompagné d'un déterminant. Sauf si on trouve des noms de pays ou de cours d'eau ou de régions de montagne ou de peuples qui font exception à cette règle d'où ils peuvent être accompagnés d'un déterminant. Et je vous avais donné quatre exemples et j'ai pris en considérance, comme l'Allemagne, les Allemands, les Alpes, puis le Rhin, etc. Et il désigne une personne ou un animal en particulier à lui. C'est-à-dire, ici, il faut faire attention à celle-là. D'où que plusieurs élèves disent à moi, alors, que vous avez déjà dit que le nom comment désigne des personnes. Alors, pourquoi ici, il désigne des personnes et des animaux ? Et pourquoi ici, tu l'as répété ? Alors, comment on puisse avoir la différence entre les noms propres et les noms communs ? Alors, quand je dis que le nom commun désigne des personnes et des animaux, je ne dis pas en particulier. Mais en deux, je dis en particulier. C'est-à-dire que quand je dis la personne et l'animal, je dis d'une façon générale. Mais quand je dis un nom propre, c'est le nom que je l'appelle. Par exemple, si j'ai dit Zoé, alors Zoé, c'est un nom propre, c'est un nom d'une fille. C'est son prénom. C'est celui que je la distingue entre plusieurs filles. Alors, celle-là, c'est un nom propre. Quand je dis Paris, par exemple, Paris, c'est la capitale du France. Alors, d'après que celle-là, ou bien en général, c'est une ville. Alors, ici, j'ai besoin ou bien c'est impossible d'avoir dit que Paris, c'est un nom commun. Alors, c'est un nom propre que je le caractérise parmi ces noms communs. Alors, on trouve des noms communs, mais il y en a des noms qui sont caractérisés des autres, qui ne sont pas semblables aux autres. Pour ça, il faut faire attention à cette petite remarque. J'ai fait cette leçon. Cette leçon, c'est une leçon simple. J'espère que vous avez compris toute cette, bien sûr, cette vidéo et tous les détails que je vous avais donnés dans cette vidéo. Et merci d'avoir regardé ma vidéo dès le début jusqu'à la fin. Je vous aime fort. Et à une autre vidéo avec plein d'informations. Si vous voulez exactement ajouter des détails de plus ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et même si j'aime ma vidéo, pour savoir exactement combien de personnes a vu cette vidéo en général ou bien combien de personnes a compris ce que j'ai dit dans cette vidéo. Alors, je vous aime fort. Il y a une autre vidéo avec plein, plein d'informations. Et si vous voulez encore donner des nouveautés, comment dirais-je, des leçons que vous voulez vraiment savoir, plus de détails sur eux, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires pour savoir exactement ce que vous voudriez que je fasse. Alors, je vous laisse maintenant. Bon.